Comme tous les propriétaires de RPA, Denis Baudry a l'obligation d'installer des giclards d'ici le 2 décembre prochain. Il se dit incapable de trouver un entrepreneur pour les travaux. Moi, j'ai demandé depuis 2019 des soumissionnaires et les soumissionnaires ne se déplacent même pas. Je pense qu'ils sont plus intéressés à faire du bâtiment en eux, puis je les comprends, la rareté de la main-d'oeuvre. Il faut démarcher les profonds suspendus, il faut passer de la tuyauterie, il faut passer l'électricité, il faut faire des joints, il faut faire de la peinture. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toujours une qualité de vie qui va se faire à l'intérieur du bâtiment en même temps. En Mauricie-Centre-du-Québec, sur 141 RPA certifiés, 27 sont dans cette même situation, non munis de giclards. Toutefois, il y a des travaux en cours pour 16 de ces 27 RPA. Huit sont partiellement munis de giclards, 90 en ont déjà et finalement, 16 sont exemptés puisqu'elles comptent 9 résidents et moins. Je pense que ça va coûter entre 8 et 10 000 minimum. Minimum pour chacun de ces 72 appartements, selon ce qu'est stime Denis Baudry, bien en dessous de l'aide gouvernementale offerte par appartement. Ça coûtait 5 à 6 000 $ il y a 5-6 ans. On a encore le même montant d'argent aujourd'hui. Je pense qu'à quelque part, le gouvernement n'est pas là. Selon le regroupement québécois des résidences pour aînés, des centaines de résidences ont déjà fermé en raison de l'imposition de ces règles liées au giclard. Si c'est une priorité, je pense que ça devrait en être une, d'assurer la sécurité de nos aînés en RPA. Le gouvernement devrait être assumé. Et quand on dit gouvernement, c'est l'ensemble des contribuables. Assumer le plein coût pour la mise aux normes des RPA. Et pour les nouvelles, bien, on prévoit déjà dans la construction, l'installation de giclards. Est-ce que le gouvernement pourrait repousser une fois de plus la date butoir? Au cabinet de la ministre des aînés, on nous répond que la date du 2 décembre 2024 est celle en vigueur en date d'aujourd'hui. Et on promet d'accompagner les RPA sans giclard pour qu'elles soient conformes d'ici là. 10 ans après la tragédie de l'Île-Verte, après, on comprend qu'il y a eu une pandémie et que les délais ont dû être repoussés. Là, je pense que ça a été repoussé assez souvent. Il reste 10 mois et demi. Si c'est une question d'argent, bien, que le gouvernement finance. Sinon, Denis Baudry craint de devoir mettre la clé sous la porte de sa résidence qu'il détient depuis presque 30 ans. S'il faut farmer, on va farmer. On peut pas faire des miracles. Anne-Marie Lemaité, Viannouvelles, Trois-Rivières.